bon là tu vois le programme d'aujourd'hui c'est très simple je me suis un peu tué au travail la semaine dernière et là c'est mon jour de congé du coup je vais essayer en fait je vais monter tous mes bagages à une simulation de montage de bagages sur la moto et faire juste une petite sortie en moto quoi mais là je vais acheter du papier toilette parce qu'on en a plus tu vois moi j'ai un job de dernière minute j'étais en train de préparer bien préparer toutes les affaires pour la moto bien tout rangé bien tout bien tout n'emballer le boss m'a appelé c'est un petit job de deux heures on est dimanche c'est vraiment pas la fois mais je sais pas pourquoi j'ai dit oui bon là j'y vais et j'espère que j'aurai le temps de faire tout ça après quoi quand je regardais le job devrait pas être trop long et voilà c'est un truc qui va durer deux heures c'est une vieille dame bon il ya deux adresses où on doit on doit charger le camion et une adresse où on décharge tout j'espère que ça va vite se faire quoi en tout cas ce qui est sûr c'est que demain et après demain je bosse pas il n'y a pas moyen j'ai envie de faire cet essai de chargement de moto donc ouais c'est mort quoi j'ai assez beau c'est à destination c'est le premier lieu de chargement attend deux secondes mais en fait je suis sensé fin il ya mon collègue qui doit me rejoindre là mais il n'est pas là tu vois et je peux pas porter le truc tout seul quoi donc je sais pas ce qu'il fait le boss me répond pas pour il doit m'envoyer son numéro tu vois pour que je puisse l'appeler il me répond pas donc je sais pas trop ce que je fais là en fait enfin je peux clairement pas soulever tout ça tout seul quoi tu vois je sais pas bon je vais descendre la rampe en attendant et on verra bien quoi mais ouais c'est bizarre bon tu veux connaître la meilleure j'aime faire dire ouais attend je rentre je ramène le camion et je te raconte ça j'étais pas censé bosser aujourd'hui parce que tu sais j'ai travaillé toute la semaine dernière j'ai fait littéralement une semaine de 7 jours quoi et chaque fois c'était genre 10 11 heures de travail et j'ai dit à mon patron que j'aimerais bien quand même travailler encore deux jours lundi et mardi parce que je comptais partir dans la semaine mais si je pouvais toujours travailler un petit peu ce serait pas mal quoi ça ferait de l'extra monnaie et tout mais aujourd'hui j'étais censé être off on est dimanche à midi il m'appelle haygan can you do me a favor can you do me a favor c'est est-ce que tu peux prendre un service j'étais pas chaud du tout je voulais faire mon truc à moto je voulais préparer un peu voir comment 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 ouais chargé la moto et tout mais bon je lui ai dit oui et en plein milieu du job à un moment je reçois un message pour demain du coup en disant que voilà tu enfin un message de job quoi je devais bosser le lendemain aussi et je lui envoie non je lui envoie non je lui dis I'm sorry but I can't work I wasn't supposed to work today and I didn't have a day off so I really need a day off you know j'ai besoin d'un jour de congé même si je reste même pas même pas plus de trois jours ici et là il pète un plomb il me dit ouais mais tu m'as dit que tu voulais bosser au maximum et tout et machin je dis ouais je t'ai dit ça mais j'étais censé être en congé aujourd'hui et je t'ai fait une faveur donc tu peux peut-être me faire une faveur aussi tu vois je dirais c'est pas ton problème mon compte en manque je sais gérer mon argent je sais quand j'ai besoin de travailler ou non quoi il a pété un plomb il me fait ok décision la chef d'anne and i said ok et tu sais la la leçon là dedans c'est vraiment que quelque part je suis vraiment reconnaissant parce que ça me demande ça m'a donné le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour partir réellement à temps j'enregistre là ou pas ouais ça m'a donné le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour enfin partir pour la décision maintenant j'ai plus de job et la vraie leçon là dedans c'est que il faut toujours se méfier un peu des gens parce que je savais qu'il était un peu chelou tu sais c'est le gars qui a viré nico aussi et nico m'a dit dès le premier jour tu sais nico il a un sens incroyable pour détecter la vraie nature des gens et dès le premier jour il m'a dit ce mec là je le sens pas et il s'est fait virer deux semaines plus tard pour un truc très très bancal donc j'étais un peu sur mes gardes et la leçon à retenir là-dedans c'est que peu importe le taf où tu travailles et peu importe les gens avec qui tu es tu sais même si ton patron c'est le plus grand des cons il ya un truc que tu peux toujours faire c'est prendre prendre absolument tout ce qu'ils ont à te donner parce que t'inquiète pas que eux ils gagnent leur maille ils en profitent bien de toi tu vois ils gagnent bien leur vie avec toi mais à toi il ya quelque chose que tu peux prendre c'est et c'est ce que j'ai dit c'est que c'est pas grave si je me fais virer parce que j'ai pris quelque chose qui n'a aucune valeur et qui a beaucoup plus de valeur que tout l'argent que tu as gagné avec toi c'est l'expérience que j'ai acquise ça fait trois mois que je déménage des maisons h24 donc je sais comment je sais comment faire je sais comment charger un camion je sais comment parler aux clients je sais tout faire maintenant tu vois et ça ça n'a pas de valeur et donc voilà je repars vraiment la tête haute cette fois j'aurais pu vraiment braquer me dire c'est qu'un connard et tout machin mais je savais que de toute façon fallait pas que je me fasse de haute espérance et voilà il faut toujours prendre le meilleur dans la situation est là en l'occurrence c'est une expérience une expérience incroyable pendant que j'ai eu pendant trois mois donc à ce niveau là je peux vraiment pas me plaindre tu vois donc voilà c'est la dernière fois que je suis dans ce camion tu vois je vais remplir tous les papiers là être payé pour aujourd'hui la dame que j'aime déménager était adorable elle m'a donné une bouteille de sang pélégrino parce qu'elle voyait que je suis comme un ouf tu vois et voilà c'est c'est mon dernier shift quoi donc prochaine étape road trip en moto allez go j'ai fait une vidéo qui s'appelle laisser sa place propre qui consiste c'est juste toujours faire son job avec passion si tu fais pas ton job avec passion autant pas le faire et du coup même si tu te fais virer ou si ton patron est un enculé un vrai tu vois de toujours laisser sa place propre de pas leur donner la moindre occasion de te reprocher quoi que ce soit tu vois et là c'est ce que je fais j'ai vidé le camion j'ai bien tout rangé et tout tu vois histoire de partir la tête haute la tête sereine on a on 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 C'est parti.